Bonjour les gens, j'enregistre cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui m'a interpellé. Nous interpeller enfoiré ! Je me demandais pourquoi on appelait certains animaux des nuisibles. J'ai fait ma petite enquête et voilà ce que j'ai trouvé. Tout d'abord, il ne faut pas confondre nuisibles avec les animaux nocturnes. Quoi ? La définition du Larousse qui nuit, qui fait tort à quelque chose, à quelqu'un, dangereux, néfaste, se dit d'une espèce animale dont la présence cause des dommages, en particulier à l'agriculture, qui est susceptible de causer des torts par son comportement. On va s'intéresser plus particulièrement aux animaux non humains dits nuisibles sur ce cas. Bah c'est pas trop tôt ! Selon Wikipoirot, un nuisible est un organisme dont tout ou partie des activités a des effets considérés comme nuisants à la santé publique ou au bon déroulement de certaines activités humaines. Autrement dit, le nuisible fout un putain de bordel pour les humains. En France, la liste des animaux dits nuisibles sont Les tourneaux sans sonnet, la belette, le rat gondin, la pie bavarde, le putois. Et oui, ceci est un putois. Il est souvent confondu avec la moufette. Le rat musqué, le rat musqué, le martre, le corbeau freux, le raton laveur, la fouine, le bernage du Canada, le chien vivrin, le sanglier et le pigeon ramier. Comment ça ? Je suis même pas dedans. Bien sûr, on ne parle là que des mammifères et des oiseaux. Mais je ne vous ferai pas la liste et des multiples poissons reptiles et invertébrés qui sont disnuisibles. Bien sûr, tout le monde a déjà entendu parler de cette histoire où cette pie aurait appuyé sur le bouton du déclenchement nucléaire. Ou de ce cafard qui aurait formé le groupuscule de Daesh. Ou encore, ce lapin qui aurait inspiré Hitler. Ah oui, et je ne vous ai même pas parlé de ces plantes qui seraient dits nuisibles, comme celle de Jules qui aurait parasité son cerveau. Suite à toutes ces recherches sur les nuisibles, je suis tombé sur des dizaines et des dizaines de bordels d'articles que vous avez sûrement déjà vus sur la toile avec un titre putain bordel de clics du genre Top 10 des animaux les plus dangereux. Liste des animaux tueurs. Top 15 des animaux meurtriers. Les animaux qui tuent le plus de monde de l'univers entier. Vous voyez ce genre d'articles ? Eh mais j'y suis dans ce top ! J'ai donc décidé de répertorier tous les articles francophones que je trouvais sur ce sujet. Et seulement les articles, pas les vidéos YouTube. Et j'ai dénombré 105 bordels d'articles sur 105 sites différents. Eh mais c'est pas la peine de gueuler putain ! Au fil de mes lectures, je m'apercevais que tous les articles, tous, étaient faux. Faux ! Bordel ! J'ai donc décidé de classifier mes recherches. Premièrement, lesquels de ces tops contiennent l'homme dans leur liste ? 63 contiennent l'homme dans leur top contre 42 qui n'en ont même pas dit un mot. Ok, c'est pas trop mal. Je m'attendais à pire. T'as la gueule ! Deuxièmement, donc sur les 63 sites incluant l'homme, lesquels nous montrent l'homme arrivant premier ? Seulement 17 le proposent en tant que grand gagnant et 46 le mettent uniquement en deuxième position. Ce qui nous donne au final seulement 17 sites sur 105, un petit 16% à démontrer à son public que l'homme est le plus grand des tueurs d'hommes. Alors pourquoi autant de sites ne le mettent qu'en deuxième place ? Parce que selon eux, les humains ne tueraient que 475 000 hommes par an. Beaucoup de ces tops proposant ce chiffre se sont basés sur le diagramme de Bill Gates. Parce que c'est bien connu, plus t'es friqué, plus t'as la vérité. Hihihi. D'où la corrélation du chiffre 475 000 mais qui est basé seulement sur celui des meurtres gommis. Alors me voilà en tête deux questions. Est-ce que l'on peut parler de meurtre lorsqu'un animal tue un humain ? Bah euh... Et donc, selon tous ces sites, il n'y aurait que les meurtres où l'homme tue l'homme. Je pense que ça demande rectification. Selon l'OMS et plusieurs autres sources, les morts causées par l'homme, direct ou indirectement, sont Ce qui nous donne un résultat de plus de 26 500 000 hommes tués par ses congénères chaque année. Et bon, puisque les chiffres peuvent être tronqués, on va arrondir en enlevant 6 millions. Parce qu'on dépasse après. Cela nous donne 20 bordels de millions d'humains tués par d'autres humains chaque année. Contre moins d'un million, tout animal confondu sur cette terre. Et des sites comme L'Express, Le Figaro, Science et Avenir, MSN, Ouest France, Europe 1, CultureGénérale.fr ou encore BuzzSénégal.com nous démontrent que le méchant moustique est l'animal le plus meurtrier pour l'homme. Hum... A bon entendeur, salut ! Et abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501